Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis vraiment très content que vous soyez aussi nombreux et aussi nombreuses. Je suis aussi très content parce que plein d'entre vous ont adressé leur adhésion à l'association. Alors pour que ce soit clair, cette adhésion sert essentiellement à deux choses. La première, c'est à supporter cette initiative d'éducation populaire et surtout parce que c'est l'association qui est responsable des événements qu'elle organise. Et notre responsabilité est engagée lorsque nous organisons des rencontres. Donc j'ai besoin, parce que je suis président, d'ouvrir le parapluie parce que je n'ai pas envie d'aller en prison. Donc merci d'adhérer. Si 30 euros, ça vous paraît trop important pour tous les événements que nous allons organiser cette année, 42 soirées ici, plus très vraisemblablement des conférences qui seront données à l'Alkazor, plus trois autres colloques. Donc ce ne sera pas loin de 60-65 rencontres au cours de cette année 2018-2019. Donc ce n'est pas très cher pour une proposition aussi dense. Mais si vous avez des soucis financiers, n'hésitez pas à me le dire et on trouvera toujours des solutions. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Anaïs Simon. Anaïs est une fidèle de l'Université Populaire Marseille Métropole. Elle a commencé avec nous à Aubagne il y a maintenant deux ans. C'est la troisième année qu'elle intervient avec nous. Et c'est quelqu'un qui est toujours passionnant. La première fois, elle avait fait deux conférences sur Wittgenstein. Et ces vidéos ont fait le tour du monde. On en est aujourd'hui à plus de 9000 vues. Donc c'est absolument considérable. Et je suis content parce qu'il y a souvent des témoignages, des gens qui habitent au bout du monde et qui portent des commentaires de satisfaction ou d'insatisfaction. Mais peu importe, ça veut dire au moins que ces conférences intéressent et sont vues. Donc ce soir, Anaïs va nous parler d'un thème qui nous tient à cœur à tous et à toutes. Il s'agit des droits de l'homme et elle a intitulé cette première conférence « L'homme des droits de l'homme ». Pour que vous la connaissiez un petit peu mieux, Anaïs a commencé à enseigner en donnant des cours de latin dans un lycée privé. Mais c'était il y a longtemps. Je crois même que c'était à la cordère. Et puis, depuis, elle enseigne la philo au lycée Saint-Exupéry, qui est à Saint-Louis, dans les quartiers nord de Marseille. Et elle enseigne à des classes de terminale. Elle les prépare à faire des études supérieures. Et elle a une approche de la philosophie qui est à la fois très didactique et très dynamique. Autant de questions, et en tout cas, elle nous pose autant de questions qu'à la porte de réponse. Et je trouve cette forme très intéressante et très dynamique. Le format, comme à l'habitude, Anaïs va faire une intervention d'une heure à peu près. Et puis ensuite, nous discuterons avec elle aussi longtemps que vous le souhaitez dans la mesure du raisonnable. Et si vous le souhaitez encore, nous pourrons partager une soupe après le débat. Voilà un programme qui me paraît riche et bien chargé. Et je vous souhaite une très très belle soirée. Merci beaucoup, Anaïs, pour ton dévouement. Bonsoir à tous. Donc ce soir, je me propose de réfléchir avec vous à l'articulation entre le singulier que nous trouvons dans l'expression les droits de l'homme et le pluriel dont nous faisons l'expérience, à savoir que nous avons toujours affaire à des hommes. Et donc d'emblée, on pourrait, pour commencer déjà à se poser des questions, remarquer donc que nous avons une difficulté. parce que si nous considérons deux déclarations des droits de l'homme, à savoir celle de 1789 et celle de 1929, on va donc qu'on retrouve ce même hiatus entre un singulier dans le titre, la déclaration des droits de l'homme, et un pluriel qui apparaît d'emblée dès l'article 1er de ces deux déclarations. Pour ce qui est de celle de d'août 1789, nous lisons « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit ». Et pour celle qui concerne donc la déclaration de décembre 1948, nous lisons « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit ». Donc déjà, cela interroge. Alors on doit sans doute comprendre que l'homme en question, dans le titre « La déclaration des droits de l'homme » est nécessairement un universel, et qu'il s'agit donc de comprendre qu'il s'adresse à tous les hommes, tous les êtres humains. Aussi, finalement, devrait-on pouvoir dire « L'homme naît et demeure libre ». Mais, tout de suite, vous l'aurez compris, nous avons un problème, parce que ce sera difficile de dire « L'homme naît et demeure libre et égale en droit, dans la mesure où on ne saurait être égal tout seul ». D'où le pluriel. On aurait pu dire, également, finalement, « Chaque homme ou chacun des hommes naît et demeure libre et égal en droit à tout autre ». Mais, si on l'avait tourné de cette façon-là, on aurait supposé isoler l'individu, en le considérant, finalement, comme « Accidentalement avec d'autres ». D'où, sans doute, là aussi, le choix du pluriel, les hommes, tous les êtres humains. Pluriel qui implique, au contraire, l'idée, premièrement, que l'humanité suppose le groupe, et deuxièmement, que, sans aucun doute, la liberté et l'égalité en droit, n'ont de sens que dans le groupe. Dès lors, dans le pluriel universel, tous les êtres humains, se jouent deux choses. À la fois, l'essence de l'humain et son être politique, c'est-à-dire son être avec les autres. Les hommes, tous les êtres humains, ces deux expressions évoquent, en effet, une communauté, un groupe. Mais il est également, évidemment, en question de droits, dans la déclaration des droits de l'homme. Et donc, de règles, de principes communs, qu'on se donne et qu'on établit. Et, en l'occurrence, ici, il s'agit d'établir, dans ces deux déclarations, à la fois des valeurs et des droits inaliénables. Alors, la question se repose. pourquoi avoir appelé cette déclaration la déclaration des droits de l'homme ? Eh bien, peut-être qu'il faut supposer quelque chose. À savoir que l'individu, alors que l'égalité et la liberté qu'il possède, dès la naissance, alors que, justement, là, je fais quand même une petite parenthèse, dès la naissance, c'est important, parce qu'on serait tenté de dire qu'il possède, naturellement, des droits inaliénables. Naturellement, c'est intéressant comme expression dans la mesure où la racine étymologique latine du mot nature vient du verbe latin nascor, nasci, qui veut dire naître. Et cette étymologie est d'ailleurs celle qui rencontre aussi d'un autre mot qu'on pourra rencontrer dans la réflexion qu'on va mener sur les droits de l'homme, à savoir le mot de nation. Donc, ce qu'on suppose, si je reviens sur ce que je voulais dire au départ, c'est que, même si cette égalité, cette liberté que l'individu posséderait en propre, dès la naissance, lui appartiennent, il n'empêche que cette égalité, cette liberté, semble ne s'actualiser ou ne se réaliser que dans et par le groupe. De fait, l'égalité en droit implique nécessairement la relation à autrui. On dira que l'individu a les mêmes droits, ni plus ni moins que les autres. De même, la liberté suppose un pouvoir-faire qui, outre ses bornes intrinsèques, c'est-à-dire les limites de sa puissance, je peux faire tout ce que je peux et pas au-delà, nécessairement, cette liberté s'affronte nécessairement au pouvoir-faire des autres. De sorte que la liberté individuelle se compose ou bien est composée avec celle des autres individus et on pourrait espérer une forme d'harmonie s'il est question de composition. Mais, là encore, nous avons donc un problème qui apparaît. Parce qu'on peut se demander s'il est si évident de fondre en eux l'homme naturel d'un côté et les hommes civils ou politiques de l'autre. A ton raison. Alors, pour essayer de clarifier ce point, on peut d'abord rappeler que la déclaration des droits de l'homme, quel que soit son moment, que ce soit celle de 1789 ou de 1948, énonce ce qui relève de l'être humain. Énonce même ce que la déclaration de 1948 appelle sa dignité. Si, donc, je cite le préambule, de cette déclaration de 1948, considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Donc, il est question de dignité de l'individu humain désigné comme un membre de la famille humaine. Mais, qu'est-ce à dire ? On peut se contenter pour commencer de relier cette dignité dignité qu'il s'agit de faire reconnaître puisqu'il est bien question de la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Il s'agit donc de relier cette dignité peut-être à un fait, un simple fait. Nous sommes des êtres humains. Mais, historiquement, justement, ce n'est pas un fait, un donné. En réalité, cela relève d'une décision historiquement. Cette décision consiste justement à affirmer qu'il n'y a pas des races d'hommes et de sous-hommes. Et c'est ce qu'entend en partie du moins poser la déclaration des droits à l'homme de 1948 qui fait suite, comme vous le savez, à l'inhumain. Et donc, il s'agit donc au contraire d'un fait qui n'est pas donné. Nous sommes des êtres humains mais d'un fait qui serait institué comme tel, à reconnaître comme tel. Il s'agit donc d'abord de reconnaître que nous sommes tous des hommes, que nous sommes donc tous accessibles à la dignité humaine à laquelle on doit reconnaître pour la définir comme dignité justement, des droits inagrénables valants pour chacun et pour tous que ce soit les femmes, les noirs, les juifs, etc. Maintenant, est-ce que c'est par nature ? Je vais poser une question un petit peu provocatrice. Est-ce que nous sommes des hommes naturellement ? Alors, le sens à donner à cette question pourrait être le suivant. existe-t-il de l'humain naturel tel que cette humanité implique d'emblée des droits inaliénables ? Alors, ici, on peut apercevoir comme une tension ou bien il existe des droits naturels ou bien il n'y a de droits qu'institués par l'homme. Si on retient la seconde hypothèse, à savoir que le lieu du droit, le champ du droit ne peut être qu'une création humaine, alors, les droits de l'homme ne font pas l'économie d'un cercle logique. Parce qu'il devient impossible d'invoquer une norme supérieure qui serait transcendante à la volonté des hommes ou simplement immanente à l'essence humaine et cette norme supérieure qui, justement, permettrait de justifier l'entreprise de fonder les droits de l'homme. Autrement, les droits de l'homme seraient sans fond demandés puisqu'ils seraient le lieu et le moment d'un. Et, ce faisant, ils ne tomberaient sous le coup du relativisme et de l'arbitraire. En tout cas, on pourrait toujours les accuser d'être comme tout code de loi, potentiellement remis en question et discutable à l'infini. Donc, pour que les droits de l'homme puissent réellement s'énoncer, pour qu'ils aient en fait un sens, il serait nécessaire de partir de la première hypothèse à savoir qu'il existe des droits naturels. Et la nature, à ce moment-là, droit naturel, c'est une expression consacrée dans la tradition de la philosophie juridique et politique européenne depuis même l'Antiquité. On peut retrouver une expression, des expressions de Chetille. Mais en tous les cas, quand on parle de « ius naturale » par exemple en latin, le droit naturel, il s'agit de se demander pour cette nature, qu'elle peut bien être cette nature, on peut la renvoyer à Dieu, pourquoi pas. Donc, à ce moment-là, ce serait une pure transcendance. On peut aussi renvoyer cette nature à l'essence humaine, comme lorsque nous parlons de la nature d'une chose. Et ce serait cette nature, que ce soit Dieu ou l'essence humaine, qui serait alors la norme supérieure à partir de laquelle les droits de l'homme pourraient se tirer, en tout cas, en se retirer et pourraient donc s'énoncer. Donc, il faut quand même qu'on clarifie un minimum cette nature. Donc, je rappelle qu'on doit effectivement distinguer deux exceptions au moins du terme de nature. Il y en a plein d'autres comme le montre Aristote dans la métaphysique. On va se contenter des plus évidentes. La première exception, c'est la nature considérée comme ce qui relève du donné de l'inné. Et on pourra donc y relier les instincts et les passions primitives, etc., chez l'humain. La seconde exception serait la nature comme nature d'une chose, comme je le disais à l'instant, comme ce qu'est la chose en propre, par essence, pour ainsi dire. Si, donc, on conçoit l'homme du point de vue de la première exception du mot nature, c'est-à-dire du point de vue finalement de la nature, on verse dans l'anthropologie, dans la médecine, dans la psychologie, etc. Tandis que si on considère l'homme du point de vue de sa nature, on se situera davantage dans la philosophie. on pourrait dire également, pour essayer de clarifier les choses, mais c'est sans doute assez schématique, simplificateur, mais c'est pour essayer d'au moins y voir un peu plus clair d'emblée, que l'homme du point de vue de la nature est ce qu'il est, tandis que du point de vue de sa nature, il a toujours à être ce qu'il est. les philosophes sont toujours insatisfaits de la façon dont les êtres humains, s'ils ont une nature, la réalisent. En tout cas, ils ne la réalisent jamais parfaitement, autrement dit, ils ne sont jamais à la hauteur de ce qu'ils doivent être. Alors, on comprend bien, en tout cas, que s'il existe deux exceptions qui sont tout à fait en usage du mot nature, ces deux exceptions existent dans les déclarations, les différentes déclarations des droits de l'homme, et il n'est pas évident d'en faire la différence, de pointer les moments dans lesquels précisément il s'agit de la nature plutôt que de la nature humaine. Alors, comment articuler ces deux natures, en fait ? Comment les articuler ? Alors, justement, on serait en droit d'attendre d'une déclaration comme la déclaration des droits de l'homme qu'elle opère cette articulation et que ce soit donc le moment d'une décision politique, relier ce qui est naturel en l'homme à ce qu'il devrait être par essence. Mais, ici, on est encore en droit de se poser une question. Je sais que depuis le début, on en pose beaucoup, mais pourquoi faudrait-il instituer cette articulation ? Pourquoi a-t-on besoin d'une déclaration des droits de l'homme ? Pourquoi cela ne coule-t-il pas de source, en fait ? Parce que, simplement, cette articulation est tout à fait polémique. Parce qu'elle est tout à fait remise en question et contestable. Simplement parce qu'on a toujours le droit de demander qui est en droit légitime pour dire ce qu'est l'homme. C'est une question qui pourtant est étrange dans la mesure où elle suppose, effectivement, qu'on puisse toujours être en désaccord sur ce qu'est l'homme et sur qui a le droit d'être un homme. On peut remarquer que cette question se pose beaucoup moins concernant les autres êtres vivants. On laisse facilement le soin à un entomologiste de nous guider parmi la classification des insectes. Même si, de fait, on peut reconnaître qu'il existe toutes sortes d'opinions et de croyances contre la théorie de l'évolution des espèces, certes, et vous comprenez qu'à fortiori concernant l'être humain, les désaccords existent. Du coup, s'il est contestable et polémique de dire ce qu'est l'homme, on comprend mieux en quoi la déclaration des droits de l'homme, quelle qu'elle soit, 1789-1948, en quoi cette déclaration peut être contestable elle-même et polémique. C'est-à-dire que, finalement, elle veut cette déclaration énoncer ce qui constitue l'humain, ce qui en fait sa dignité, quels sont ses droits inaliénables, mais en réalité, elle n'énonce pas, ou en tout cas, elle ne décrit pas, elle prescrit. Et pourquoi elle prescrit ? Parce qu'il lui est impossible de démontrer ce qu'elle énonce. Et de fait, s'il y avait une démonstration possible, il n'y aurait pas de contestation audible. Autrement dit, les droits de l'homme ne sont pas des vérités de la raison. Une vérité de la raison est nécessaire par elle-même, au même titre que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des deux autres carrés. Les droits de l'homme ne sont même pas non plus des vérités de fait, comme par exemple peut l'être la loi de la gravitation ou la mortalité de l'homme, puisque nous constatons que les hommes sont mortels, vérité de fait. Donc, les droits de l'homme se sont, énoncent en fait des valeurs. Et donc, on ne trouve pas dans la déclaration des droits de l'homme une description de l'humain, de ce qu'il est selon sa nature et de ce à quoi il a droit par nature, mais on trouve une proposition sur et de l'homme. Et on serait même tenté de dire qu'il s'agit d'une version historique de cet homme. version historique que l'on peut pointer très facilement si on lit par exemple dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ceux-ci, les représentants du peuple français constitués en assemblée nationale. Tel jour, tel heure. Ou encore dans la déclaration des droits de l'homme de 1748, l'assemblée générale proclame la présente déclaration universelle des droits de l'homme. Ce sont toujours des hommes, certains hommes qui établissent ces droits. qui établissent leurs droits. Dans la déclaration d'indépendance américaine qui a inspiré la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, cette déclaration d'indépendance date de 1776, on invoquera au contraire non pas les hommes pour justement peut-être donner moins, comment dire, lieu à la contestation, on invoquera Dieu comme source des droits naturels. et on lit que tous les hommes sont créés égaux, sont créés égaux, ils sont doués par le créateur de certains droits et d'indépendance. Autrement dit, ce qui pourrait expliquer que toute déclaration des droits de l'homme puisse être si facilement attaquable, ce serait le fait qu'elle soit instituée par des hommes. et on a pu invoquer contre elle beaucoup d'arguments. Notamment, on a pu invoquer l'idée qu'il fallait par exemple pour certaines cultures pouvoir comment dire, préserver une tradition qui n'est pas occidentale et de fait les droits de l'homme sont nés en Europe. Ou encore, le droit de vivre selon sa religion. Religion qui peut entrer en contradiction avec certains principes, certaines valeurs énoncées dans la déclaration des droits de l'homme. On peut aussi invoquer le fait que le principe que le groupe prime l'individu. On peut invoquer notamment, c'est le cas de certains pays d'Asie, notamment la Chine, la raison d'état prime le bien-être individuel, etc. Autrement dit, ce qu'on voit c'est que les droits de l'homme mettent en question ce que c'est que d'être et de vivre comme un homme. Non pas jamais un homme solitaire qui n'est qu'une pure fiction, mais toujours un homme parmi d'autres hommes qui est même souvent moins un individu que toujours le membre d'un groupe, d'un peuple, d'une communauté religieuse, etc. De fait, il apparaît bien que l'homme tout court est un artifice de la pensée, sans doute une pure abstraction. N'y a-t-il pas en effet toujours des hommes là où se pose la question des valeurs ? D'où cette question que l'abstraction universaliste sous la forme de cet homme dont parlent les déclarations des droits de l'homme ne serait-elle pas précisément une tentative pour extraire les individus du champ politique ? En d'autres termes, ne peut-on pas, et là je cite le philosophe Marcel Gaucher dans un article du débat de 1980, ne peut-on pas considérer qu'effectivement les droits de l'homme ne sont pas une politique ? Il s'agirait en fait de penser l'homme à la fois comme étant advenu à lui-même, c'est-à-dire en possédant la connaissance de ses droits inaliénables tout en l'extrayant de la cité polis polis en grec qui a donné le politique autrement dit tout en faisant en sorte qu'il soit abstrait de ses origines de sa culture et du lieu d'où il parle. Un homme donc sans patrie sans histoire. Il pourrait dire donc un homme paradoxalement un citoyen sans cité. sans communauté politique sans patrie. C'est effectivement pour Aristote un homme de ce type un homme de ce type un homme qui est je cite Aristote dans la politique livre 1 sans famille sans loi sans foyer pour Aristote un tel homme ne peut être que passionné de guerre parce qu'il est asocial et d'ailleurs il n'est surtout il n'est pas un homme. ou bien c'est un être dégradé écrit Aristote ou bien un surhomme demi-dieu en tous les cas ce n'est pas un homme. Un homme naît il naît nécessairement quelque part au sein d'un groupe d'une famille d'un village ou d'une cité. Et donc on voit très bien quelle est la difficulté ici que pose la déclaration des droits de l'homme c'est que l'homme des droits de l'homme n'existe pas et ne saurait exister. C'est une idée régulatrice en réalité c'est à dire l'homme tel qu'il faut le concevoir pour organiser une certaine vie politique. Et d'ailleurs l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 l'indique expressément. Il est écrit « Toute société dans laquelle la garantie des droits ceux qui viennent donc, ces droits qui viennent d'être énoncés n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. » Donc ce qui fait une constitution politique digne de ce nom pour les rédacteurs de la déclaration de 1789 c'est de faire en sorte qu'elle garantisse les droits qui ont été énoncés. Et on peut remarquer que s'il s'agit de construire l'homme qui rend possible une certaine vie politique éventuelle réciproquement il faut aussi concevoir une organisation politique qui permette l'avènement de l'homme des droits de l'homme. On peut c'est vrai proposer quand même de remarquer que la déclaration des droits de l'homme de 1789 concerne avant tout et historiquement le citoyen français c'est-à-dire celui qui cherche à mettre à bas le régime inégalitaire des privilèges la conception des trois ordres et l'absolutisme politique. Mais alors l'universalité des droits de l'homme ne se trouve posée qu'à travers la figure forcément particulière du citoyen français. C'est ce que remarque Jean-François Kervégan que je cite dans son article « Les droits de l'homme dans les notions de philosophie ». Et donc nous avons affaire du coup à une universalité qui est toute relative universalité qui est historiquement et contextuellement donc déterminée. Si cette fois nous nous intéressons à la déclaration des droits de l'homme de 1948 qui relève d'une décision historique internationale elle apparaît elle aussi donc proposer un universalisme a priori hors seuil quoique on puisse tout à fait remarquer qu'il s'agit bien de l'aboutissement d'une vision très occidentale de l'individu. Aucun homme futil né en Occident ne réalise en fait l'homme de la déclaration des droits de l'homme. Ainsi ce qui pose problème c'est bien le déracinement de la position d'où parlent les droits de l'homme. Peut-on penser l'homme sans son peuple ses origines sa culture et Marx dirait ses conditions matérielles d'existence inversement est-il légitime de ne le réduire qu'à des appartenances et à des conditions extra-politiques autrement dit comment faire et même simplement penser l'homme à partir d'hommes au pluriel. Alors aujourd'hui ce que je voudrais faire c'est repérer deux types de contestations à l'encontre de la prétention universaliste des droits de l'homme. Évidemment je les présente non pas parce que je m'y associe nécessairement mais parce que elles sont légitimes et si on veut donner de la force aux droits de l'homme il faut pouvoir s'y affronter. le premier type de contestation qu'on peut repérer c'est une contestation qui se fonde sur l'idée que l'homme universel n'existe pas qu'il n'y a que des hommes qui sont inscrits dans des horizons culturels et historiques déterminés autrement dit cette constitution cette contestation pardon s'inscrit dans un discours culturaliste sur l'homme. Deuxième type de contestation serait historiciste et il s'agit de rappeler toujours que les déclarations des droits de l'homme ont des origines plutôt que des fondements et que ces origines sont matériellement et historiquement déterminées il s'agit ici en particulier de la critique que Marx a adressée à la déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 Je vais commencer par voir avec vous le premier type de contestation qui s'inscrit dans un discours culturaliste Je peux citer pour en commencer Joseph de Mestre qui dans les considérations sur la France écrit en 1797 dit il n'y a point d'homme au singulier dans le monde j'ai vu dans ma vie des français des italiens des russes etc mais quant à l'homme je déclare de l'avoir rencontré de ma vie s'il existe c'est bien à mon insu autrement dit clairement Mestre insiste sur l'idée qu'il n'y a que des hommes qui sont nécessairement d'ailleurs le produit de leur histoire culturelle et d'ailleurs il suffit de remarquer nous-mêmes si nous voulons faire l'autocritique des droits de l'homme que dans l'impératif d'universalité s'adresser à tout homme il y a bien une origine chrétienne origine chrétienne qu'on peut retrouver dans l'épître de Paul au Galate où nous trouvons la fameuse formule il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni homme ni homme libre pardon il n'y a plus ni homme ni femme car vous n'êtes tous qu'une personne dans le Christ Jésus si on voit bien l'avènement de l'homme dans lequel se sont fondus tous les hommes un homme solitaire face à Dieu donc cette idée selon laquelle les idées ont des origines historiques qui sont culturellement construites et transmises de génération en génération est une des critiques les plus souvent adressées à l'égard des droits de l'homme et c'est celle qui a inspiré un autre grand opposant contemporain de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en l'occurrence Edmund Burke qui en 1790 condamne violemment dans ses réflexions sur la révolution française la révolution bien sûr elle-même et les droits de l'homme alors voici ce qu'il dit il est anglais c'est important il est anglais il écrit donc depuis l'Angleterre le principe constant de notre constitution donc à nous les anglais a été de faire valoir et d'affirmer nos libertés comme un héritage inaliénable qui nous est venu de nos aïeux et que nous devons transmettre à notre postérité comme un bien appartenant en propre au peuple de notre royaume indépendamment de tout autre droit préalable ou plus large nous avons une couronne héréditaire une péri héréditaire et une chambre des communes et un peuple qui tiennent par héritage d'une longue suite d'ancêtres leurs privilèges leur franchise et leur liberté Burke donc oppose clairement l'idée de conservation à celle d'innovation l'innovation étant bien sûr ce que veut faire éclater la révolution comme son nom l'indique il dit même d'ailleurs que conserver et améliorer voilà les deux qualités d'un homme d'état donc on comprend pour Burke en quoi la révolution et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peuvent apparaître que comme lui-même il le dit une guerre guerre qui serait déclarée à l'encontre de la nature une nature qui serait celle de chaque peuple chaque peuple aurait son génie et sa nature propre il est d'ailleurs heureux de dire je le cite encore en Angleterre nous n'avons pas encore été dépouillés de nos entrailles naturelles nous sentons encore au dedans de nous nous chérissons et nous cultivons ces sentiments innés qui sont les gardiens fidèles les surveillants actifs de nos devoirs et les vrais soutiens de toute morale noble et virile nous n'avons pas encore été vidés et recousus pour être remplis comme les oiseaux d'un musée avec de la paille avec des chiffons et avec de méchantes et sales hachures de papier sur les droits de l'homme autrement dit pour Burke les droits de l'homme et là il le vise d'ailleurs l'abbé Sieyès notamment dans certains de ses textes les droits de l'homme apparaissent pour lui comme une manière de tuer l'âme des peuples alors on comprend que Burke et De Mestre critiquent bien le concept d'un homme abstrait et ils le critiquent au nom du génie propre à chaque peuple on retrouve cette critique dans les affirmations souverainistes ou différentialistes d'après d'après lesquels chaque peuple doit avoir le droit d'affirmer et de défendre sa spécificité culturelle et c'est important puisque on pourra en parler peut-être la prochaine fois le droit des peuples est bien quelque chose qui est toujours d'actualité alors notamment j'ai je lis j'ai lu dans attendez voilà dans l'article 1 du pacte international relatif au droit civil et politique donc c'est un pacte qui a été rédigé par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 il est bien indiqué tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes en vertu de ce droit ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique social et culturel alors on peut considérer que c'est bien ce droit revendiqué des peuples à pouvoir s'auto-déterminer et à vivre comme bon leur semble qui a de toute façon motivé par exemple historiquement la colonie britannique américaine à faire sécession comme le rappelle justement la déclaration d'indépendance de 1776 où on lit lorsque dans le cours des événements humains il devient nécessaire pour un peuple de dissoudre les liens politiques qui l'ont attaché à un autre et de prendre parmi les puissances de la terre la place séparée et égale à laquelle les lois de la nature et du dieu de la nature lui donnent droit le respect dû à l'opinion de l'humanité l'oblige à déclarer les causes qui le déterminent à la séparation on retrouvera aussi évidemment dans les dans toute décolonisation la même revendication ainsi c'est bien au nom de la particularité de chaque peuple en fonction de son histoire et de sa culture au sens large que les droits de l'homme ont été dénoncés et continuent de l'être dans une perspective d'ailleurs effectivement tiers-mondiste historiquement pourquoi ? parce que les droits de l'homme apparaissent peuvent apparaître comme une forme d'ethnocentrisme occidental voire une forme de néocolonialisme idéologique les droits de l'homme seraient dans cette perspective le cheval de Troie à visage humain de l'impérialisme occidental on lit par exemple dans le communiqué final de la 11ème session de la conférence islamique au sommet il s'est tenu à Dakar en mars 2008 au paragraphe 112 on lit la conférence a également réaffirmé le droit des états à adhérer à leur spécificité religieuse sociale et culturelle et à appeler à ne pas utiliser l'universalité des droits de l'homme comme prétexte pour s'immiscer dans les affaires intérieures des états et apporter atteinte à leur souveraineté nationale en Chine comme je le disais tout à l'heure on pourra invoquer le confucianisme et des valeurs qui sont de leur point de vue proprement asiatiques telles que la primauté de la famille sur l'individu la prééminence de la société là aussi sur l'individu le respect des hiérarchies la confiance en l'autorité etc. c'est donc de ce point de vue là une vision holiste de la société dans la mesure où c'est la société qui prime sur l'individu cette vision holiste ne peut que nécessairement contredire la reconnaissance de droits individuels opposables à la collectivité donc nous nous trouvons face à un certain nombre de discours culturalistes auxquels il est il faut le reconnaître difficile de contester une certaine légitimité et si c'est le cas on sera forcément conduit à quelque chose qui pourra apparaître comme une impasse rappelons d'abord ce que Lévi-Strauss écrit dans race et histoire le barbare c'est l'homme qui croit à la barbarie il convient il convient de effectivement de poser au départ l'égalité des cultures et si c'est le cas si cette égalité des cultures est sans conteste alors certains points cruciaux comme la liberté religieuse et les droits des femmes par exemple risquent évidemment de demeurer sans solution consensuelle alors justement ça pourrait être l'objet de la prochaine conférence la semaine prochaine est-ce qu'il y a lieu d'opposer les droits de l'homme aux droits des peuples c'était donc la critique inspirée par des discours culturalistes je voudrais maintenant m'intéresser à la critique qui se veut marxiste la critique donc d'abord du jeune Marx dans la question juive où il écrit quel est cet homme distinct du citoyen personne d'autre que le membre de la société bourgeoise les droits de l'homme distincts des droits du citoyen ne sont rien d'autre que les droits de l'homme égoïste de l'homme séparé de l'homme et de la communauté alors pour Marx les droits de l'homme apparaissent comme un moyen de limiter les droits du citoyen et le but de ces droits de l'homme serait de garantir en effet d'après lui des droits apolitiques en l'occurrence le fameux droit à la propriété c'est effectivement ce qu'énonce assez clairement de manière explicite la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89 dans l'article 2 le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme ces droits sont la liberté la propriété la sûreté et la résistance à l'oppression alors on pourrait effectivement interpréter les droits de l'homme comme le fait Jean-Luc Nancy en disant qu'il s'agit du degré zéro de politique et de philosophie degré zéro de politique parce qu'il s'agit justement de se situer à un lieu qui n'est pas prétendument en tout cas qui n'est pas celui du politique qui est celui qui va fonder le politique fonder les constructions politiques à venir donc s'il est vrai on se situe à ce niveau zéro donc à ce point zéro dans les droits de l'homme alors on peut considérer comme le fait Marx que les droits de l'homme seraient des droits supérieurs aux droits du citoyen et ça ne va pas ça ne va vraiment pas de soi pourquoi parce que comme le dit très bien Marx la liberté du citoyen s'entend comme je le cite relation de l'homme avec l'homme tandis que la liberté sans politique la liberté apolitique ne relève finalement que de la jouissance c'est jouir d'un bien et cette liberté alors puisqu'elle est apolitique puisqu'elle est sans les autres apparaît donc indépendante de toute société donc ce qu'on comprend c'est que Marx veut absolument rappeler que les droits du citoyen quant à eux sont essentiellement des droits relationnels et il est donc pour Marx tout à fait impossible disons d'un point de vue légitime ou en tout cas très contestable de distinguer l'homme et le citoyen sans que cela ne produise des effets pervers à savoir que la force politique ne peut que se perdre selon Marx pourquoi ? parce que si les droits politiques ne peuvent plus agir ni prévaloir sur le droit de la propriété privée désigné comme un droit inagénable apolitique alors ces droits politiques perdent leur signification sociale ils sont des droits qui n'ont alors comme raison d'être que de garantir un ordre existant un ordre existant qui a déjà réparti de manière sociale les richesses pour Marx clairement la force politique comme il le dit n'est plus si elle est séparée de la force sociale c'est à dire la force de production autrement dit pour Marx c'est l'un des premiers aspects de sa critique les droits de l'homme instituent la subordination du politique au social en faveur du capital un social qui est du côté du capital en faveur donc historiquement de la classe bourgeoise mais ce n'est pas sa seule critique dans l'idéologie allemande il va en dénoncer justement l'idéologie ce qu'il va rappeler d'abord c'est qu'il n'y a pas d'essence éternelle de l'homme seul existe comme il le dit des individus réels qui sont pris dans des conditions déterminées de leur histoire c'est à dire nécessairement dans des rapports sociaux et ce sont ces rapports sociaux qui peuvent instituer l'individu comme tel autrement dit l'homme est un être social qui ne peut se constituer comme individu singulier que dans la société donc il n'y a pas de nature humaine mais il y a toujours question d'histoire d'homme comme il le dit dans la misère de la philosophie l'histoire tout entière n'est qu'une transformation continue de la nature humaine façon de dire que cette nature n'existe pas et qu'en tous les cas une déclaration des droits de l'homme en tel lieu et en telle date a toutes les raisons d'être très vite obsolète ou en tous les cas elle ne peut pas prétendre à une universalité éternelle donc les droits de l'homme sont pour Marx illusoires dans la mesure où ils prétendent ils prétendent ou ils affirment qu'il existe des droits naturels éternels ou innés il faut au contraire pour Marx rappeler que tout droit est historique qu'il dépend des rapports de production et de l'état des forces productives si bien que comme il l'écrit dans aux misères de la philosophie la législation tant politique que civile ne fait que prononcer verbaliser le pouvoir des rapports économiques le droit n'est que la reconnaissance officielle du fait donc le droit n'est pas prescriptif finalement ou il est prescriptif de quelque chose qui existe déjà et qui s'est imposé par la force par la fameuse lutte des classes donc les droits de l'homme sont nécessairement des droits de leur temps qui sont conformes à un état des forces productives et des rapports de production qui en découlent et en 1789 il s'agit en l'occurrence de l'avènement de la classe bourgeoise du capital qui est en lutte et qui prend le pouvoir contre le pouvoir nobilière de l'ancien régime l'homme dont il est question pour Marx dans la déclaration des droits de l'homme de 1789 est donc une fiction projetée du bourgeois qui ne peut en rien prétendre à être l'homme éternel là je pense qu'il faut rentrer un peu plus dans le détail pour mieux comprendre ce que c'est que réellement l'idéologie selon Marx qu'est-ce que c'est qu'une idéologie alors il faut s'intéresser justement à la liberté et à l'égalité que nous avons dans notre devise donc la liberté et l'égalité dont il est question dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen cette liberté et cette égalité nie les rapports sociaux réels rapports sociaux qui sont basés sur l'antagonisme des classes antagonisme qui n'oppose pas un individu à un individu mais un ouvrier à un capitaliste un fermier à un propriétaire froncier etc alors du coup on se demande effectivement comment on pourrait faire valoir et c'est toujours valable de nos jours comment pourrait-on faire valoir les droits de l'homme dans un contexte capitaliste qui par le rapport marchand repose sur des relations de domination nécessaires entre celui qui est propriétaire des moyens de production et celui qui ne possède que sa force de travail or c'est là qu'il y a un tour de passe-passe et un tour de force selon Marx qui se joue dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 c'est la forme contractuelle cette forme contractuelle tire pour Marx sa ressource du rapport contractuel de ce qu'il appelle les échangistes alors les échangistes c'est justement ceux qui échangent celui qui échange par exemple sa force de travail contre un salaire on est bien dans le cadre d'un échange donc ce rapport contractuel est un rapport qui suppose une égalité une égalité entre propriétaires pour l'un des moyens de production pour l'autre de sa force de travail et ces propriétaires se reconnaissent réciproquement comme des personnes libres de fait s'il y a échange on considère qu'il n'y a pas eu contrainte donc ce qu'on comprend c'est que l'égalité selon Marx dont il est question dans les droits de l'homme est une égalité qui en fait est tirée de la façon dont cette égalité se pratique dans les échanges de valeurs capitalistes c'est elle qui établit le principe d'égalité dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen voilà ce qu'il écrit dans les Grondrisse l'échange de valeurs d'échange est la base réelle qui produit toute égalité et toute liberté en tant qu'idée pure elles n'en sont que des expressions idéalisées autrement dit elles n'ont aucune valeur aucune réalité en tant qu'elles se développent en relations juridiques politiques et sociales elles ne sont que cette base à une autre puissance et finalement ça reste un rapport de force alors voici comment on pourrait entendre les choses plus clairement parce que j'ai conscience que c'est assez complexe il faut se rappeler que ce qui est premier pour Marx ce ne sont pas les idées mais ce sont les pratiques c'est à dire les pratiques qui s'expriment dans les rapports de production selon un certain état des forces productives pourquoi ? parce que je le rappelle ce qui est premier c'est l'homme réel c'est son corps et ce qu'il fait avec son corps et les idées elles ne sont que des produits de son activité dès lors les notions d'égalité et de liberté émanent en réalité de la pratique des échanges entre propriétaires l'échange marchand repose sur l'égalité de valeur entre ce qui est échangé tel salaire contre tel travail et puisqu'il s'agit d'un échange il s'établit non sous la contrainte dira-t-on mais librement dira-t-on donc les valeurs d'égalité et de liberté prennent leur source dans les rapports de production mis en place dans le travail social ou salarié alors je ne pouvais pas ne pas citer alors c'est un peu long mais c'est assez clair je crois ce passage du capital livre 1 chapitre 4 ne règne ici que la liberté avec une majuscule l'égalité avec une majuscule la propriété avec une majuscule et benta le philosophe liberté car l'acheteur et le vendeur d'une marchandise par exemple de la force de travail ne sont déterminés que par leur libre volonté ils passent contrat en tant que personne libre à parité de droit le contrat est le résultat final dans lequel leur volonté se donne une expression juridique commune égalité car ils ne se rapportent l'un à l'autre qu'en tant que possesseur de marchandises et échange équivalent contre équivalent propriété car chacun ne dispose que du sien bentham car pour chacun d'eux il ne s'agit que de lui-même la seule puissance qu'ils réunissent et les mettent en rapport est celle de leur égoïsme de leur avantage particulier de leurs intérêts privés et c'est justement parce qu'ainsi chacun ne s'affaire que pour lui et personne ne s'occupe de l'autre que tous en conséquence d'une harmonie préétablie des choses ou sous les auspices d'une profidence très futée accomplissent seulement l'oeuvre de leur avantage réciproque de l'utilité commune de l'intérêt global donc en s'en tenant à cette lecture des droits de l'homme qui repose finalement sur la dénonciation de la mystification de l'égalité des libertés il ne s'agit donc que d'une égalité des libertés et ce que regrette Marx il ne s'agit pas d'une égalité des puissances en fait donc si on s'en tient à cette lecture on ne peut en effet faire aucune objection au rapport marchand comme libre contrat entre libres propriétaires égaux devant la loi autrement dit l'exploitation selon Marx ne peut donc être ni aboli ni même limité par l'invocation des droits de l'homme qui lui fournit au contraire une justification formelle à travers le principe de la libre disposition de la propriété et de l'égalité juridique des libres contractants du moment qu'on garantit l'égalité des droits cette exploitation qui est sociale qui n'est pas juridique pourra se faire et perdurer c'est pourquoi pour Marx il ne reste que la lutte commune qui ne peut être légitimée que par elle-même cette lutte commune puisque d'après Marx le droit tel qu'il en tout cas on aurait pu espérer qu'il s'affirme pourtant pour l'émancipation le droit donc le droit qu'on trouve dans les déclarations des droits de l'homme puisque le droit ne trouve rien à redire à cette exploitation autrement dit seule l'affirmation d'une volonté et d'une puissance collective peuvent imposer un obstacle social comme le dit Marx au principe du contrat le contrat de travail en l'occurrence donc il faut que l'émancipation certes qui doit d'abord être politique en particulier sous la forme d'un certain nombre de droits inaliénables il faut que cette émancipation politique se prolonge sous la forme d'une émancipation sociale et celle-ci ne peut pour Marx entrer qu'en contradiction avec le droit de propriété qui selon lui se trouve au coeur des droits de l'homme de 1789 ainsi le formalisme des droits de l'homme ne peut emprunter son contenu qu'à celui de la propriété capitaliste des moyens de production il le dit un peu de manière lapidaire dans les luttes de classe en France il dit le terrain où le droit pousse est celui de la propriété bourgeoise alors on comprend avec Marx qu'il faudrait peut-être réécrire la déclaration des droits de l'homme de telle sorte que la lutte des classes s'y trouve abolie justement et dissoute et que soit promue l'auto-organisation démocratique de la société ce que Marx définit comme l'échange libre d'individus associés sur la base de l'appropriation et du contrôle collectif des moyens de production autrement dit il faut se passer effectivement du droit inaliénable que serait la propriété pourtant on peut toujours opposer à Marx quelque chose c'est que même s'il a sans doute raison dans son analyse de la construction historique des valeurs inscrites dans la déclaration de Rallum et du citoyen il n'empêche que cette déclaration a eu des effets qui en Europe ont donné de la force à la lutte pour l'émancipation et peut-être qu'on pourrait se satisfaire avec Marx d'une perspective dans laquelle il s'agirait de penser non pas les droits de l'homme puisque l'homme ne sera jamais qu'une abstraction idéologique sans doute penser les droits de tous les hommes et donc penser les hommes plutôt que l'homme donc on aura compris que les droits de l'homme ne peuvent avoir un sens et trouver un écho universel que s'ils mobilisent autour s'ils mobilisent donc la communauté autour de l'idée d'une émancipation sociale sociale alors elle est nécessairement politique mais elle est aussi nécessairement elle doit être sociale et globale et globale donc et on peut espérer qu'à l'heure du capitalisme mondialisé transnational multinational il soit peut-être possible d'aspirer à une telle émancipation transnationale elle-même car comme Hannah Arendt l'a bien mis en lumière il y a bien une contradiction entre l'universalité des droits de l'homme et l'affirmation de la souveraineté de la nation ce dont nous faisons l'expérience de nos jours notamment avec ce qu'on appelle les migrants qu'on devrait appeler peut-être des réfugiés voilà ce qu'elle écrit au nom de la volonté du peuple l'état fut contraint de ne reconnaître pour citoyens que les nationaux de ne garantir la pleine jouissance des droits civiques et politiques qu'à ceux qui appartenaient à la communauté nationale par droit d'origine et fait de naissance et ce qu'elle c'est ce qu'elle écrit en 82 dans l'impérialisme alors elle elle parle de l'avènement de l'état-nation fin du 18ème et tout au long du 19ème siècle l'état-nation se caractérise par le fait qu'il se substitue à la notion d'état il s'agit de la nation en armes c'est le peuple et le problème c'est que du coup les droits de l'homme comme elle le dit ne furent plus protégés et consolidés qu'en tant que droits nationaux donc on peut s'interroger du coup sur il faudrait poursuivre la réflexion en s'interrogeant sur l'idée de nation dont j'ai rappelé que l'étymologie du mot venait de nature et de la naissance nascore en latin mais aussi s'interroger sur l'idée de peuple et comment articuler nation peuple avec les droits de l'homme voilà c'est à vous c'est à vous n'hésitez pas à la martiriser je vous remercie d'abord je vous remercie tout d'abord du contenu il est intense percutant et ce n'est pas de la philosophie en général mais de la philosophie dans la dialectique dans la pratique parce que votre évolution dans l'exposé nous a l'évolution dans l'exposé nous a mené progressivement dans la nature de l'homme vers l'homme vers l'homme au sein du lieu et la liberté le droit de l'homme au sens politique et au sens c'est à dire politique organisationnelle collectif et au sens du droit de l'homme du point de vue de classe dans le dans le dans le Coran c'est de spécial connaissance Dieu dit nous vous avons créé d'une seule âme donc ne vous imposez pas à vous même donc c'est le droit naturel qui a été dit au départ que l'homme est né libre c'est son groupe social qui va donner une signification donnée qui détermine lui-même selon les rapports du groupe forcément des rapports de production puisque l'homme ne peut pas vivre sans travailler manger et faire son histoire donc déterminé par le groupe social c'est là où l'ambiguïté sort de la nature du droit de l'homme naturel s'il vous plaît il faut laisser le micro aux autres moi j'aime bien quand le groupe aurait eu est-ce qu'il y a d'autres interventions je vois pas le micro ne vient pas je trouve là-bas s'il te plaît comment on a pu concilier les droits de l'homme avec l'esclavage pendant des décennies et des décennies que ce soit aux Etats-Unis ou en France parce qu'il y a eu du temps entre la déclaration des droits de l'homme et l'abolition de l'esclavage en 1848 en France et aux Etats-Unis après la guerre de ses écessions c'est ce que je voulais rappeler que j'ai rappelé un petit peu au début c'est que en fait ça ne va pas de soi historiquement qu'on puisse reconnaître un homme du premier coup en fait c'est c'est quelque chose qui se décide en réalité même par exemple Aristote grand philosophe s'il en est justifie complètement l'esclavage dans le livre 1 de la politique et la domination des la soumission des femmes aux hommes c'est tout à fait naturel c'est naturel donc ça alors pour le coup c'est de l'ethnocentrisme on peut dire finalement c'est une forme d'ethnocentrisme donc presque dire comme Coluche il y en a qui seront plus égaux que d'autres en fait plus égaux que d'autres finalement ce sont les blancs européens qui ont institué les droits de l'homme justement ça commence comme ça mais ce qui est intéressant c'est que cette déclaration des droits de l'homme de 1789 ou même la déclaration d'indépendance de 1776 sont des textes qui seront ensuite repris dont vont s'emparer les peuples et les groupes qui justement subissent l'oppression l'esclavage la colonisation par les blancs qui se sont eux-mêmes émancipés d'autres types d'émancipés de comment dire de domination pour le coup là s'agissait de sortir de l'ancien régime mais bon ce qui est paradoxal c'est que on ne reconnait pas un homme du premier coup et je rappelle que la moitié de l'humanité en l'occurrence les femmes dans le monde ne sont pas encore reconnues du premier coup en tant qu'hommes êtres humains partout dans le monde il y en a plein qui doutent ce que je voudrais dire c'est que la déclaration pour ma part je pense que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen c'est un non-sens parce que l'homme il n'est pas libre égo quand il est c'est pas vrai de tout temps depuis depuis que l'homme est même quand c'était un pré-homme quand c'était un Cro-Magnon il n'a jamais été l'égal de l'autre c'est impossible il y a toujours une domination j'ai une objection moi j'ai une objection elle est forte et quel que soit le pays où l'on est d'ailleurs géographiquement parlant c'est encore pire mais simplement même dans notre pays on va rester ça dans notre pays si on est dans une famille riche on va pas être égal à quelqu'un qui naît dans une famille pauvre on va pas avoir les mêmes droits on va pas avoir le droit à l'éducation ou à la santé ou d'autres choses encore c'est bien vous commencez à énerver Anaïs vous passez une petite soirée je voulais dire une petite chose c'est que on entend souvent parler de la France c'est la patrie ou la patrie des droits de l'homme et il y a un correctif qui avait été fait par Badinter qui a dit la France n'est pas la patrie des droits de l'homme c'est la patrie de la déclaration des droits de l'homme allez vas-y pour le coup là sur ce que vous avez dit en fait ce qui est scandaleux c'est le contraire c'est qu'on est tous égaux au départ à la naissance alors dans la déclaration des droits il y a toujours écrit que tous les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit c'est à dire aucun privilège la loi doit s'appliquer de la même façon pour tous c'est ça que ça veut dire mais il me semble que là je vais faire en fait c'est pas moi qui réfléchis c'est moi qui comprends et interprète ce que dit Hobbes dans le Léviathan le chapitre 13 si je m'abuse le fameux chapitre où il dit que à l'état de nature les hommes se trouvent dans cette condition qui est telle que c'est la guerre de chacun contre chacun mais pourquoi ? pourquoi a-t-on besoin de loi ? pourquoi est-ce qu'on construit des ordres politiques des organisations politiques ? parce que justement pour Hobbes à l'état de nature c'est la violence et pourquoi c'est la violence ? parce que personne ne se soumet à l'autre parce que personne ne se... il n'y a pas un ordre qui établit une hiérarchie entre les individus il n'y a donc pas de chef par nature il n'y a pas d'esclave par nature on est tous rivaux concurrents on part du principe qu'on a droit ça n'est pas un droit mais qu'on doit pouvoir jouir de la même chose comme dans la cour de récréation les enfants ce qui justement ce que lui en bon en bon anglais qui défend l'ordre est une certaine version de la monarchie ce qu'il dit c'est que justement le politique c'est la création artificielle des inégalités il faut créer artificiellement des inégalités des inégalités de puissance de pouvoir de droit du coup puisque le chef reste le chef il doit avoir davantage de droits et avoir tous les droits sur les autres le monarque il faut instituer un déséquilibre et des inégalités pour mettre fin à la violence qui est naturelle donc en réalité c'est là que le scandale c'est qu'on est tous et qu'on ne connaît pas alors il dit bien bien sûr qu'il y en a qui sont plus grandes et qui sont plus petits mais la différence de puissance et peu de choses et peu de choses on obtient beaucoup plus en créant des inégalités politiques entre celui qui va mourir de fin d'un côté et celui qui ne saura plus quoi faire de son argent de l'autre là les inégalités elles sont complètement artificielles et elles sont beaucoup plus fortes que les petites inégalités de presque rien qu'on peut compter par nature entre celui qui mesure seulement 10 cm de plus que moi mais moi qui suis en tant qu'être humain malin je peux utiliser une arme qui compense largement ma faiblesse par exemple donc en réalité mais les petites différences sont très vite compensées par l'astuce la ruse chez l'autre donc c'est ça qui est intéressant chez Hobbes qui pourtant ne défend pas la démocratie par exemple précisément parce que il faut des inégalités pour lui il faut générer des inégalités et donc ce que vous dénonciez ce sont des inégalités qui sont qui ne sont pas naturelles ce sont des inégalités qui sont maintenues confortées entretenues merci je voulais il y avait une question qui me qui m'a boosté un petit peu depuis tout à l'heure c'est vous avez parlé de la liberté mais vous n'avez pas parlé de la fraternité et c'est comme dans ma vision à moi des choses la liberté elle ne peut pas se faire sans qu'il y ait la fraternité ni l'égalité avec ni même que la fraternité ne peut pas se faire sans liberté ni l'égalité etc etc et est-ce que ce débat entre cette position un petit peu idéologique où on parle uniquement de la liberté et de l'égalité elle ne doit pas s'enrichir de la notion de fraternité qui est je ne sais pas qui va nous aider dans les rapports sociaux et dans je ne sais pas une vision un peu moins idéologique du monde je suis tracassé par la question de la nature humaine du point de vue biologique chimique physiologique la nature humaine existe et la meilleure preuve c'est que la médecine existe donc devant des corps tout à fait différents on peut faire quelque chose mais en ce qui concerne la psyché humaine j'en sais rien alors je voudrais avoir votre point de vue concernant la question de la fraternité je pense qu'on pourrait y voir une forme d'hypocrisie en réalité quand on lit la déclaration des droits de l'homme dans la mesure où dans la mesure où on ne se sent pas forcément concerné par ce qui arrive à l'autre au bout du monde en fait et d'ailleurs ça pourrait être un problème qu'on ne doit s'intéresser à l'autre que parce que justement on est en empathie ou en sympathie avec lui ça peut être un souci parce que alors ça veut dire qu'on a deux en fait deux visions perspectives du vivre ensemble on pourrait dire par exemple que c'est dans le cadre d'une famille qu'on a des liens qui sont affectifs et qui donnent du sens au vivre ensemble c'est parce qu'on s'aime qu'on vit ensemble si on parle ensuite d'un groupe constitué par des gens qui travaillent ensemble des collègues des collaborateurs alors là c'est l'objectif commun qui comment dire illégitime et justifie le fait qu'on vive ensemble qu'on soit ensemble je pense que l'idée de fraternité est très connotée religieusement d'ailleurs et il faut à mon avis faire attention il faut faire attention aux émotions et aux pathos je pense dans la mesure où c'est le pathos dans le sens inverse c'est à dire mon ennemi si tu n'es pas mon frère tu peux être mon ennemi si je ne t'aime pas alors je ne me soucie pas de toi ça peut être aussi le pathos et l'affect qui mobilisent contre l'autre par le racisme l'ostracisation le rejet etc donc je pense que c'est délicat je ne sais pas si c'est de toute façon est-ce que c'est quelque chose qui est réaliste d'attendre qu'on puisse se sentir tous frères au sens où moi je parle de ma soeur j'ai une soeur quand je l'ai ma soeur qu'est-ce que c'est pour moi dans ma vie quel rapport j'ai avec ma soeur est-ce que c'est un simple rapport de respect non c'est de l'affection de l'amour c'est plus que du respect ou ça peut être sans le respect c'est autre chose là dessus il faudrait s'apesantir un peu plus pour bien cerner ce qu'on entend par fraternité clairement mais dans la déclaration des droits de l'homme il faut reconnaître qu'on ne parle c'est pas un message d'amour clairement donc c'est pas cette version là de la fraternité qui est mise en jeu c'est peut-être plus l'idée qu'il faut construire une nation il faut qu'on se sente frère d'armes peut-être qu'on soit solidaires il s'agit de construire de la solidarité parce qu'historiquement on est en armes on défend on défend un projet politique contre les monarchies autour on va partir en guerre pour la défendre peut-être que il y a peut-être ça qui s'est joué aussi à ce moment là et pour la deuxième question sur la nature humaine c'est très délicat parce que on peut considérer que l'être humain c'est ce que fait Rousseau d'ailleurs dans le second discours le discours sur l'origine de l'inégalité entre les hommes il est possible qu'il faille mieux considérer que l'homme n'a pas de nature figée déterminée mais qu'il se caractérise par rapport à tous les autres des êtres vivants comme étant perfectible c'est à dire toujours en chemin un être historique en gros un être qui ne se fige pas et qui se caractérise justement par cette constante perfectibilité alors attention elle ne va pas que dans un sens ça n'implique pas que du progrès il peut y avoir évidemment des retours en arrière et il vaut mieux peut-être parce que c'est très difficile de déterminer une nature si on détermine ce que c'est que l'homme on risque d'exclure tous ceux qui ne se rentreront pas dans la case il vaut mieux peut-être quelque chose de très large mais quand on a défini l'homme d'un point de vue purement spécifique médical on n'a pas défini ce que c'est que quelqu'un en fait c'est pas parce que je vais dire que je suis de l'espèce homo de sexe féminin que vous me connaîtrez en fait ce qui me caractérise comme ce qui vous caractérise tous c'est que vous êtes les seuls à être qui vous êtes en fait donc on ne peut pas connaître l'homme si on s'en tient à ce qu'il est dans son d'un point de vue pendant médical parce que l'homme il a ça de particulier qu'il est toujours un sujet toujours un être qui s'exprime à la première personne et qui donc n'existe que pour lui-même il est son seul exemplaire il sera à jamais le seul à avoir été qui il a été donc on ne peut pas définir l'humain du point de vue de sa nature sans mettre en péril cette dimension essentielle portant de l'humain qui est qu'il est toujours un sujet toujours un sujet qui n'est jamais identique à un autre c'est pour ça que les enfants ne sont pas des clones de leurs parents c'est pour ça qu'un frère même jumeau est différent de l'autre et c'est pas solo numéro comme on dit en latin c'est pas juste parce qu'ils sont deux c'est parce qu'ils sont deux sujets nécessairement différents des moi qui ne s'expriment qu'à partir d'eux-mêmes à chaque fois d'où je pense à la difficulté et les risques d'ailleurs si on essayait de définir une nature humaine et c'est des risques qui peuvent conduire justement à des dérives qui peuvent être très préjudiciables en fait tu me refais pas le plan du Coran Est-ce que ça oui c'est moi Allo oui voilà je ne voudrais pas entamer une une disputation une conversation avec vous mais bien sûr que chaque être est unique ce n'est pas ça que je mets en cause mais je m'interroge sur la nature de cette unicité ce que je veux dire c'est que il est possible c'est une hypothèse que j'avance il est possible que ce soit une nature combinatoire alors je vais utiliser une analogie tous les objets matériels sont différents les uns des autres mais à une échelle d'observation plus fine ils sont en réalité composés d'exactement les mêmes éléments carbone, hydrogène, oxygène etc et même le carbone, hydrogène, oxygène ce sont des éléments simples eux-mêmes composés d'éléments identiques ainsi de suite alors c'est une analogie que je pose par rapport à la psyché humaine et la question que je pose que je me pose que je vous pose c'est est-ce que il est complètement idiot d'imaginer que la psyché humaine est composée d'éléments simples alors ces éléments simples c'est quoi ? on les désigne par des mots qui sont encore très globaux c'est le désir la pulsion de vie la pulsion de mort l'amour le désir etc mais est-ce que ces mots-là ne désignent ne pourraient eux-mêmes ne pas être décomposés en éléments simples et la combinatoire donnerait vous, moi, l'autre etc l'homme au départ on a dit qu'il était par nature né libre par conséquent tous les mouvements que nous faisons associative venir ici étudier travailler tous les processus que suit l'homme jusqu'au stade final de son mode de production c'est pour arriver à l'homme libre final grâce au parcours au combat qu'il a mené tout au long de l'histoire et il finit par atteindre le stade suprême de sa lutte en accueillant en entrant dans le communisme où de chacun selon sa capacité et à chacun selon ses besoins je vais au travail quand j'ai envie et j'étudie quand j'ai envie je fais du sport quand j'ai envie c'est ça le droit de l'homme final nous nous battons pour cela alors pour ce qui est de la psyché humaine on peut malgré tout trouver des similarités on fait partie tous de la même espèce et de ce point de vue là on a forcément il y a forcément des mécanismes communs c'est par exemple ce qu'est tu dis Spinoza dans l'éthique justement ça pourrait vous intéresser parce que il écrit mori géométrico à la manière du géomètre ou du mathématicien il écrit sur la psyché humaine est-ce qu'on peut décrire et décrire les mécanismes précis des passions du désir etc de la façon dont s'articule l'entendement ou l'esprit avec l'imagination avec le corps etc est-ce qu'on peut le faire de manière absolument scientifique et géométrique Spinoza le fait dans l'éthique mais ça ne veut pas dire qu'on a déterminé ce qu'était quelqu'un c'est-à-dire qu'on a parlé de l'humain de ce qu'est l'homme mais en fait on n'arrive pas on ne pourra pas on ne pourra pas cerner la nature de quelqu'un ou l'être de quelqu'un c'est ça qui fait que l'être humain est particulier peut-être alors il y a d'autres espèces à mon avis ou d'autres animaux qui à mon avis peuvent tout à fait aussi se retrouver dans cette question à savoir que le commun ne détermine pas l'individu nécessairement il y a du commun mais ça ne veut pas dire qu'en connaissant les traits communs de tous les humains j'ai accès directement à ce qu'est l'homme dans la mesure où il n'existe pas d'homme en général il n'existe que des êtres réels des hommes réels comme le dit Marx mais un homme réel qu'est-ce que c'est c'est quelqu'un qui dit moi je autrement dit même quand on parle à quelqu'un qui nous paraît être très caricatural je ne sais pas moi tiens je vais parler à c'est un paysan c'est un cow-boy un cow-boy texan ils sont tous sur le même format le même modèle les mêmes habits donc il y a du conformisme d'accord mais en réalité je ne parle toujours qu'à un individu et je ne peux pas prédire et prévoir ce qu'il va me dire lui-même ne peut pas savoir ce qu'il va ressentir cinq minutes plus tard en fait on est un peu imprévisible même pour soi c'est pour ça qu'on est à la fois définissable en tant qu'espèce mais dans la mesure où dans notre espèce il y a la propriété d'être un moi cette définition n'est jamais parfaite elle est toujours ouverte en fait elle est toujours ouverte et c'est important qu'elle ne soit pas close parce que sans quoi il aurait fallu que je comprenne parce que ça fait des milliers d'années et des siècles qu'on me le dit qu'en tant que femme il faut que je me taise par exemple c'est à dire que les femmes doivent faire ceci doivent faire cela c'est dans la nature féminine d'être par exemple maternante douce obéissante c'est dans la nature féminine mais moi en tant qu'individu je ne le ressens pas comme ça moi en tant qu'individu c'est pas en tant que femme c'est pas mon corps féminin qui s'exprime c'est moi là et c'est pour ça que c'est délicat de vouloir faire intervenir une essence ou une nature ensuite oui je pense que c'est moins c'est quand même l'idée c'est d'un projet collectif il s'agit d'un projet collectif quand même c'est à dire qu'il ne s'agit pas de on n'est pas justement il le dénonce bien il ne s'agit pas d'une combinaison d'égoïsme le projet il n'est pas dans l'égoïsme en fait le projet communiste il est plus dans l'idée qu'on se réalise dans le collectif par le collectif c'est pas je fais les choses quand je veux les faire c'est davantage c'est en groupe que ça se décidera que ça se décide et c'est un plaisir que ça se décide en groupe comme d'ailleurs on peut vivre entre amis entre amis quand on est entre amis on n'est pas chacun dans son coin chacun pour soi on est content d'être ensemble et de faire les choses en simple je parle du droit de l'homme oui le droit de l'homme il est concrétisé au communiste j'ai le droit d'aller au vous ne l'avez pas oui oui le droit des hommes vous avez cité une déclaration celle de l'universal et celle de 1948 plus celle de de l'Amérique alors celle de l'Amérique il fallait qu'un peuple qui envahissait un autre un pays puisse se donner des droits et massacrer allègrement les gens qui vivent tranquillement et qui ne pensaient pas que l'or était la seule richesse du monde mais plutôt le ciel la terre et les animaux donc il y a deux déclarations dans deux périodes très marquées celle de 1789 il était indispensable qu'elle soit écrite avec tous ses défauts parce que on avait coupé la tête à un roi c'était la première fois et on passait d'un système à un autre qui était une vraie il faut le dire c'est quand même une révolution même si c'est qu'une révolte ça n'a pas trop changé mais ça donnait quand même des droits à beaucoup de personnes 1948 on fait le bilan d'une solution finale et on dit ça il ne faudra plus le faire c'est pas que les déclarations elles devraient être revisitées il devrait y avoir des déclarations revisitées tous les 20-30 ans à chaque moment pour que justement ce qui s'est passé parce que les imperfections et Marx qu'est-ce qu'il fait il dit il s'appuie sur un matériau solide il critique quelque chose ça lui permet de donner un point de vue nouveau qui va quand même même maintenant est encore à l'ordre du jour donc ça mériterait peut-être que ces déclarations-là ou une nouvelle déclaration qui devrait être faite peut-être par le enfin pas peut-être par l'ONU au minimum par quelque chose qui est représentatif et qui tient compte de tout ce que vous venez de dire c'est-à-dire c'est le jeu c'est la personne et c'est pas c'est pas le chapeau et les bottes qui font l'identité c'est pas du tout ça dans ton prochain poste c'est le conseiller à l'Oilu justement c'était j'aurais voulu la semaine prochaine creuser un petit peu ces questions parce que parce que je trouve que c'est très difficile alors je suis d'accord s'il faudrait renouveler les déclarations mais il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait de l'unanimité sinon ça veut rien dire et justement cette unanimité on a du mal à la créer du fait des spécificités culturelles qui sont légitimes qu'on doit pouvoir de toute façon entendre et là à mon avis il y a un vrai un vrai problème c'est comment comment est-ce qu'on peut faire pour articuler le droit des peuples avec celui des droits de l'homme parce que moi je parle là je suis quand même en 2018 c'est la moindre des choses qu'une femme puisse dire je suis contre l'oppression des femmes dans le monde mais je parle en 2018 j'en connais d'autres qui sont des femmes qui sont consentantes à leur oppression et parce que justement c'est ce qu'elles disent mais je vois pas pourquoi on devrait les traiter comme des folles qui ne savent pas ce qu'elles disent elles le disent il faut les croire sur parole parce qu'elles sont les mieux placées pour en parler elles disent que c'est comme ça qu'elles se réalisent voilà alors comment on fait est-ce que moi je peux dire à quelqu'un moi je sais ce qui est bon pour toi je sais ce que c'est que l'être humain moi je l'ai réalisé mais toi encore non ça c'est justement ce dont on peut accuser quelqu'un qui parle comme ça justement d'une profonde condescendance qui peut être effectivement en fonction de qui à qui on parle néocolonale ou très ethnocentriste en tous les cas en tout cas hyper arrogante mais si on veut pas que ce soit arrogant il faut toujours légitimer ce qu'on dit est-ce qu'on peut le faire est-ce qu'on peut le légitimer c'est-à-dire le fonder et clairement le fonder de telle sorte que il faudrait se donner effectivement comme idéal quelque chose qui relève du moré géométrico-spinoziste c'est-à-dire fondé de manière aussi forte que des vérités de raison en mathématiques est-ce qu'on peut démontrer qu'il n'y a pas contradiction entre les droits des peuples et les droits de l'homme parce que la prétention des droits de l'homme c'est de valoir pour tous alors donc c'est c'est ce qu'il faut faire la prochaine fois moi c'est ce que je me propose d'essayer de faire de voir si c'est possible de lire de manière assez fine les textes aussi parce que on lise dans la lecture des textes des déclarations et des pactes etc. qu'on peut repérer des les moments clés ou les concepts pour voir pour essayer Merci Merci Annalise Merci pour votre participation pour votre fidélité Ceux qui le souhaitent peuvent partager une souple de l'enquête qui ne souhaitent pas dîner avec nous nous aident à ranger la salle et au moins plier les chaises et empiler celles qui ne s'occupent pas A lundi prochain pour la deuxième séance avec Annalise Au revoir Merci 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 Sous-titrage ST' 501